Des foules de retour aux abords des stades de football, de rugby ou des hippodromes. Ce n'est pas pour assister à des matchs mais participer à une course, celle de la vaccination. Au Royaume-Uni, les autorités emploient les grands moyens pour vacciner en masse. Et le monde du sport a répondu à l'appel. A Birmingham, le club d'Aston Villa accueille d'habitude des matchs de football de première ligue. Mais aujourd'hui, ces structures se sont transformées en centres de vaccination. 1500 injections par jour, une fierté pour cette équipe. C'est la bonne chose à faire pour le football. On ne peut plus accueillir nos fans durant les matchs, alors autant utiliser nos bâtiments pour aider notre pays. Autre sport mis à contribution dans une autre ville. Ce très célèbre stade de criquet de Londres, le plus connu au monde. La dernière fois qu'on a eu un stade plein, c'était en août 2019. On est impatients de revoir du public. Le plus tôt sera le mieux. Avec le confinement, leur salle de réception est vide. Plus de conférences, de soirées ou de mariages. Alors depuis la mi-janvier, des médecins ont investi les lieux pour y vacciner. Allez, tout est bon, c'est fini. Au plus grand plaisir des habitants du quartier. C'est incroyable, c'est quand même le stade de criquette le plus célèbre au monde. Tout le monde en ce moment, surtout les gens un peu plus âgés, ils veulent avoir la vaccine. Alors ça leur est égal si c'est chez le docteur ou dans la pharmacie ou un endroit comme ça. Le club, une entreprise privée, prête gratuitement ses locaux au service de santé. Un accord gagnant-gagnant selon son manager. Oui, on va perdre de l'argent, mais ce n'est pas l'essentiel. Plus on va vacciner les personnes rapidement, plus vite elles pourront revenir chez nous au criquette. La transformation en centre de vaccination permet aussi à certains salariés du stade de reprendre du service. Comme les agents de sécurité, payés par l'Etat le temps de la mission. C'est un vrai partenariat avec le service public de santé. C'est vraiment magnifique ce qui se passe ici, ça rend fière. Avec ces centres de vaccination de masse, le gouvernement britannique est dans les temps pour atteindre son objectif. 15 millions de vaccinés d'ici la mi-février.